Dans le cadre de ce programme, on a reçu deux semaines de formation qui nous ont énormément apporté sur les problématiques liées à l'enfant, les problématiques liées à la transmission, savoir comment gérer un atelier, comment le mener et comment gérer un groupe d'enfant. Et tout au long de l'année, on a différents rendez-vous aux Beaux-Arts de Paris, où on explique à chaque fois, on décrit chaque atelier et on est suivi par une équipe qui nous conseille, nous donne son point de vue là où ça réussit le plus, ce qu'il faudrait retravailler. Donc ce qui est super intéressant, c'est qu'on n'est pas lâché dans une école, on intervient dans une école, mais on est vraiment suivi par le programme tout au long de l'année. L'idée, c'est de voir comment réagissent les enfants, comment ils perçoivent les choses qu'ils ont dans leur imaginaire et d'adapter ça à mes outils, à moi, de leur transmettre mes outils, qu'ils me transmettent l'imaginaire et puis on va voir ce que ça va donner. Le fait que finalement ils proposent des choses à travers leur imagination, leur les stimule beaucoup aussi par rapport à ce qu'ils font et du coup ils apprennent plus vite tout simplement. Et moi aussi, au passage. Comme je le disais tout à l'heure, essayer de voir la composition et la musique comme l'art général, même comme un moyen, un vecteur de plus intégrer l'artiste au sein de la société, c'est-à-dire ne pas voir l'artiste un peu isolé dans sa tour d'ivoire, mais plutôt le voir en jeu avec la société, ses problèmes, se plonger dans la diversité et voir comment ça peut se passer. Je pense que c'est ce qu'on est en train de faire ici avec André Bell, toute l'équipe de l'école, c'est finalement une grande équipe et puis chacun apporte le morceau de son puzzle, en quelque sorte. Avec ces enfants, je viens à travailler sur la pratique du design graphique en milieu scolaire et les ateliers sont principalement centrés sur des questions typographiques. Donc au début on a essayé d'apporter la lettre, qu'est-ce que la lettre, comment on dessine une lettre, puis petit à petit on a essayé de changer l'échelle, lui donner une autre forme, on l'a appliqué sur des objets, on l'a mis en relief, on l'a mis en espace. Et peu à peu avec les enfants, on arrive à un travail autour de la lettre de plus en plus important et qui prend place dans l'espace. Moi ce spectacle, je n'ai pas du tout envie d'arriver avec un texte et vous dire « Tac, on va faire ça ». J'ai envie de partir de chacune de vos propositions et croyez-moi je suis en train de rêver sur chacun d'entre vous et sur tout ce que vous avez fait depuis le début de la année pour vous proposer quelque chose qui vous ressemble. Ce spectacle ce sera vraiment quelque chose qui sera créé par vous et qu'on aura peaufiné, qu'on aura amélioré et ça vous appartiendra vraiment. L'intérêt même de l'art, je crois, dans un cadre éducatif, c'est l'ouverture, c'est la tolérance, c'est permettre à chacun d'être ce qu'il est et continuer à être ce qu'on est. Et ça, si je réussis à faire ça, ce serait génial. Ça me conforte dans l'idée de transmettre, de composer, de baigner dans l'art mais avec les gens, avec les enfants et de faire son chemin en le partageant au maximum et moi je m'y reconnais tout à fait là-dedans et je vais faire en sorte que les élèves s'y retrouvent aussi au maximum. Merci. 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 Merci.